Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Brixel, cher compteur guinéen. Voilà, donc mon thème d'information, vous le savez, c'est à propos de cette scène de propagande ou une scène démagogique de la part de Marie Doumbouya. Déjà, ce n'est pas étonnant, depuis que ce monsieur est là, c'est de la propagande, vous comprenez, et qui parle de propagande, qui parle de démagogie, qui parle de la politique politicienne. Alors là, retenez, c'est qu'il y a tentative de garder le pouvoir, il y a tentative de se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas ? Voilà ce qui se passe sur le tour guinéen. Très bien, alors vous le savez, moi franchement, c'est incroyable, c'est tellement irrationnel d'écouter, c'est pas étonnant, l'acte de propagande, mais jusqu'à ce point, s'il vous plaît, c'est quand même extraordinaire. Très bien, alors il est question de cette vie-là que Marie Doumbouya disons, a, disons, offerte à sa fille adoptive. Qui est sa fille adoptive, n'est-ce pas ? Je crois que c'est sa fille adoptive, n'est-ce pas ? Alors nous connaissons tous l'histoire de cette fille, c'est, voilà, c'était, c'était désastreux d'ailleurs, grand malheur qui a frappé cette fille, il y a juste une année, l'année dernière, alors pendant que cette fille se trouvait donc dans les classes d'examen, alors cette nouvelle désastreuse qui était là, que ses parents, ses deux parents, papa et maman, venaient donc de trouver la mort dans un incendie. Les deux ont trouvé la mort, sa mère et son père, n'est-ce pas ? Alors, quelques temps après, donc, nous avons appris effectivement cette nouvelle que Marie Doumbouya décide effectivement d'adopter la fille, c'est bien. Franchement, je crois que l'acte à saluer, même si, même si, vous comprenez, je vais le dire, écoutez, nous sommes dans la transition, on a dit au départ que nous ne voulons plus commettre des horreurs, n'est-ce pas ? Et ne pas commettre des horreurs, c'est-à-dire nous nous éloignons de tout ce qui est politique politicienne et tout ce qui est propagande, tout ce qui est tentative, en fait, de jouer avec l'esprit des Guinéens. Vous comprenez ? Alors, derrière cet acte d'adopter la fille, cette fille, effectivement, je crois qu'il y en avait besoin, alors oui, c'est bien, même si, moi, je me dis, il y avait effectivement autre pensée derrière, très bien, mais nous voyons le fait, c'était bien, donc il adopte la fille, et ça, c'est bien, qui devient sa fille adoptée, sa fille, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Et une année après, juste une année après, c'est vrai, cette fille qui avait presque moins de 16 ans, disons qu'il y a maintenant, aujourd'hui, ses 17 ans, cette fille maintenant qui est, disons, c'est la fille de Marie de Mouya, du chef, disons, de la transition guérienne. Et nous apprenons que cette fille vient donc de recevoir une villa, comme cadeau, une villa, Marie de Mouya lui a offert, en fait, une villa à cette fille de 17 ans, à sa fille. Très bien, cet homme me dit donc, mais Nabidaï, comme j'ai vu certains commentaires, Nabidaï, mais écoutez, l'acte est humanitaire, alors que voulez-vous, tant mieux pour la fille, certains disent même si tu es jaloux ou quoi. Alors bon, écoutez, ça, ce sont vos jugements, pensez que, en fait, si j'essaie de critiquer donc l'acte, c'est pour des raisons, et parce que je suis jaloux peut-être, peut-être que vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas ? Voilà. Très bien, chers comptes guénéens. Alors, je dis bien, si l'acte est humanitaire, c'est un acte humanitaire, disons, voilà, nous voyons, parlons de cela, n'est-ce pas ? Alors, c'est sa fille offrir, par exemple, une maison à quelqu'un tel cadeau, et pour une fille qui a perdu ses deux parents, ok, on peut voir ce côté humanitaire, mais on ne se le cache pas, c'est ça, c'est ce côté qui m'intéresse, je dis bien, tant mieux pour la fille qui reçoit une villa, tant mieux pour la fille qui devient, en fait, qui est la fille adoptive du chef de la chante militaire, n'est-ce pas ? Tant mieux. Mais moi, écoutez, dans mes analyses, ce côté politique qui m'intéresse, c'est pourquoi je politise la fête, parce que Mamadou Doumbouya fait tout ça avec des pensées, il y a des pensées. C'est clair, chers comptes guénéens. Parce que si nous prenons l'acte même, la fille n'a que 17 ans, et c'est la fille adoptive qui Mamadou Doumbouya connaît il y a juste une année, sa fille, n'est-ce pas ? Je me demande, honnêtement, on peut se demander, écoutez, si c'est sa fille, pourquoi maintenant, d'ailleurs, lui donner une telle maison ? Pour quelles raisons ? On peut se poser la question. Je pense que la fille a plutôt besoin d'autres choses, sa formation et autres, que maintenant, mais pourquoi se presser si c'est votre fille ? Elle n'a que 16 ans, elle n'a que 17 ans. Pourquoi un tel cadeau ? N'est-ce pas ? S'il n'y a pas d'autres idées politiques derrière. Et c'est cela, chers comptes guénéens. N'est-ce pas ? Alors, c'est franchement extraordinaire, vous-même, il faut le voir. Alors, écoutez, la fille, il ne faut pas se le cacher, ici, moi, je dis que ce pouvoir est ethnocentriste, le calcul est totalement ethnocentriste, il est question d'écarter également, disons, la possibilité que des citoyens de telle ethnie arrivent aussi au pouvoir. Vous comprenez ? Alors, on cite, on cite les choses par leur nom. La fille est peule et il faut en profiter. C'est de la partie potentielle que nous connaissons depuis longtemps, qui est entourée par des gens avec des idées des années 70, des sécutoristes sont là. Il faut tout faire amadouer les guénéens. Essayer d'amadouer l'esprit, en fait, des peules. Ça, c'est clair. N'est-ce pas ? Ça, je ne vous le cache pas, le pouvoir doit rester malinqué. Ça, c'est cela. Même hier, je causais, je communiquais avec quelqu'un du RPG. N'est-ce pas ? Et ça, c'est clair. Faites tout ce que vous voulez, mais le pouvoir, il faut que les malinqués gardent ce pouvoir. Vous comprenez ce contre-guénéen ? C'est cela. Alors, voilà. Donc, les idées sont données à Amrida Mouya. Alors, il faut tout faire, essayer, parce que c'est là l'obstacle. N'oubliez pas, il est question seulement, disons, de la Haute-Guinée, plutôt de la Moyenne-Guinée, mais il est surtout question des soldats d'un dialogue, qui est le leader principal. N'est-ce pas ? Qui sera difficile à battre dans les élections libres et transparentes. N'est-ce pas ? Et pas seulement, peut-être, il y aura les élections, mais c'est que cet homme a un électorat constant. C'est un électorat constant. Alors, comment faire ? Alors, il faut passer par des actes pareils. M'en dit Mouya, c'est ce qu'il fait maintenant. C'est de la propagande, je dis bien, t'as mieux pour la fille, hein. T'as mieux pour la fille qui reçoit une vie là. T'as mieux pour la fille qui devient la fille adoptive du président. Tant mieux. Mais ce qui m'intéresse, ce côté qui m'intéresse, et c'est ça que vise Mouya, c'est, voilà, le côté politique. Comment gagner le cœur, en fait, des peules ? C'est cela. N'est-ce pas ? Alors, quelquefois, moi, je me dis, on parle de l'humanisme, Mouya, en adoptant cette fille qui a perdu ses deux parents. Mais quand dire à quelqu'un qu'il est humaniste, moi, je pense que cela doit avoir un sens plein. Ça ne doit pas être relatif. Je suis humaniste avec tel, je ne suis pas avec tel autre. Vous comprenez ? En ce moment, c'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est essayer de te donner une certaine valeur qu'on n'en a pas du tout. C'est dur, bon, pendant qu'on, non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. On n'a pas cette qualité. L'humanisme relatif, c'est ça. Ça ne peut pas aller. N'est-ce pas ? On voit mon mari de Mouya qui adopte cette fille. C'est bien. Je vais vous dire, c'est totalement bien. Perdre ses deux parents, le même jour, en même temps, s'il vous plaît, c'est un choc. N'est-ce pas ? Un véritable choc sentimental. Ça, ça va. D'un côté. Alors, d'accord. L'humanisme se présente du moment de Mouya. Mais, moi, je me dis, en ce moment, pourquoi ça doit être relatif que Mouya soit humain envers cette fille qui a perdu ses deux parents, qui m'a dit Mouya, ce n'est plus l'humain, plutôt l'humanisme qu'on voit de l'autre cas, mais plutôt l'animal qu'on voit de l'autre côté, l'animal opposé, en fait, de l'humain, qu'on voit de l'autre côté. On voit les militaires, n'est-ce pas ? Qui sont chargés par Mouya, qui vont, donc, dans les quartiers de Bambéto, sur l'axe, qui tuent les citoyens, sans pitié. Les enfants, les femmes, non, qui tuent. Et Mouya n'est pas capable, par exemple, s'ils disent, par exemple, eux, écoutez, ce n'est pas la faute des militaires, ce n'est pas les policiers qui disent, mais on ne voit jamais Mouya, l'humanisme, cet homme qui se dit qu'il est humain, se dit, par exemple, aller voir ses parents endeuillés, vous comprenez, et prier ses condoléances. Pourquoi pas faire certains gestes aussi, parce qu'on a eu une femme, à un moment donné, qui a perdu son fils unique. Si Mouya était humain, je pense qu'il aurait fait assez des gestes également envers cette femme, cette maman qui a perdu son fils unique. Il ne l'a pas fait. Rien. Aucune enquête n'a été menée, d'ailleurs, pour connaître l'auteur, n'est-ce pas, pour situer les responsabilités. Les gens sont tués, et puis voilà, pas d'enquête, absolument rien. C'est seulement, ils viennent avec le discours à écouter, n'envoyez pas les enfants dans la rue, ou bien, d'ailleurs, l'argumentation de l'agent militaire. Ils sont drogués par l'individu politique pour aller manifester. Ils ne pensent jamais aux morts, aux gens tués, aux jeunes tués. N'est-ce pas ? Alors, où est l'humanisme des moments de Mouya ? Moi, c'est ce point qui m'intéresse. Dites ce que vous voulez, que la fille, écoutez, c'est bien, etc., etc. Mais où est l'humanisme ? Cet homme n'est pas humain. N'est-ce pas ? Humain se regarde donc envers cette fille. N'est-ce pas ? Au regard de pitié envers cette fille. Mais c'est pas vrai, c'est de l'hypocrisie. Il le fait, c'est pour essayer de dire, écoutez, on m'accuse de ne pas aimer les peules. On m'accuse de massacrer les peules. Vous voyez, je suis en train d'adopter une fille peule. Je lui offre une vie là. Vous voyez, et vous dites que je ne vous aime pas. Pourtant, elle est diallo, elle est peule. Mais c'est cela, cher Compteur Guinéen. C'est l'argumentation. Il n'y a pas autre chose. N'est-ce pas ? Alors, est-il humain, moment de Mouya ? Mais non. Il ne peut pas être d'un côté humain et de l'autre côté animal. Comment pour nous, en ce moment, le qualifier d'humain ? Non, pas du tout. L'acte qu'il mène, ce n'est pas un acte humaniste, c'est un acte de propagande, un acte démagogique où il est question de, en fait, dire aux peules, voilà, ne me détestez pas. Moi, je vous aime. Ce que vous suivez, vous êtes envahis par certains leaders politiques, certains citoyens qui passent des discours par-ci, par-là. Ce sont eux qui vous poussent contre moi. Sinon, moi, je vous aime. Vous voyez le résultat ici. Vous comprenez, cher Compteur Guinéen, l'hypocrisie. Voilà. Très bien, cher Compteur Guinéen. Alors, c'est que moi, je vais dire. C'est vrai, parce que toute cette référence, au départ, moi, j'ai cette conclusion dans la tête, quand Mamanie de Mouya a dit que, écoutez, le combat sera mené, n'est-ce pas ? Afin que, en fait, les erreurs du passé ne se répètent pas. Ça, c'est très important. Et là, c'est très important, mais du moment que Mamanie de Mouya commence des actes de propagande, des démagogies, les erreurs se répètent parce que tout commence là. Et parce que, comme je le disais au départ, il est question de garder le pouvoir. Mais pour quelle raison ? Quel est l'intérêt que Mamanie de Mouya cherche, aujourd'hui, à convaincre tel ou tel autre ? Pourquoi nous sommes dans une transition où il est question de refonder l'État guinéen, les gestions de l'État guinéen ? Quel amour cherchez-vous, Mamanie de Mouya ? Pourquoi cherchez-vous à vous faire aimer par-ci, par-là ? Pour quelle raison ? C'est vrai, il offre maintenant des voitures par-ci, des millions par-là, des maisons par-ici. Mais quel amour cherche-t-il cet homme ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Et là, ça suffit tout simplement que les mêmes erreurs se répètent. Et les grosses erreurs, parce qu'il est question de, en fait, garder le pouvoir. N'est-ce pas ? Très bien. Je ne veux pas tarder sur le compteur guinéen. Ce que je vais dire, ça c'est une sorte de conseil aussi que je lance à Mamanie de Mouya. N'est-ce pas ? Alors, je dis, il est en train, en fait, de se laver. Finalement, il se lave dans des horreurs, c'est vrai. L'entourage lui donne ses conseils, c'est fini. Écoutez, gardez le pouvoir, faites-ci, faites-ce-là. Abandonnez la démocratie, alors faites disparaître l'opposition par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Ça, il suit ses conseils, il va le regretter. Parce que Mamanie de Mouya fera tout aujourd'hui, il n'est pas aimé, il n'a plus cette popularité, c'est clair et net. Il ne l'a plus. N'est-ce pas ? Ce que je vais dire, Mamanie de Mouya, c'est de mener une transition objective qui respecte le terme. N'est-ce pas ? Dans quelques mois. On va parler de 24 mois. Je pense que les organisations internationales ou sous-régionales, donc, suivent ce fait que le terme de la transition soit respecté. Et que Mamanie de Mouya respecte l'engagement. Maintenant, Simon de Mouya, il a des pensées, n'est-ce pas, pour le développement, des meilleures idées pour le développement, ou des meilleurs hommes, disons, pour le développement, pour développer la Guinée. Mais écoutez, c'est très simple. Il organise une transition objective, donc il respecte, disons, le délai. Il peut se retirer et cinq années après, donc revenir avec un parti politique. Mais c'est vrai, il crée un parti politique. Il pense qu'il est intelligent. Il pense qu'il a des bonnes idées. Il pense qu'il sait où trouver l'argent pour développer la Guinée. Il le sait. Mais alors, pourquoi se compliquer la vie ? Alors, écoutez, vous aurez-t-il à un moment donné, vous créez un parti politique ou bien, ou bien, essayez de, la constitution n'est pas encore élaborée, dans cette constitution, essayez de revoir tout pour que vous, vous puissiez enlever votre télémilitaire, créer un parti politique et puis participer aux élections libres et transparentes, avec la participation de tous les libéraux politiques, tous les Guinéens. Si vous pensez que vous avez, en fait, des idées, des bonnes idées, ou que vous avez une certaine popularité, et que vous savez convaincre également les électeurs, vous le faites dans les campagnes. Et si vous gagnez, c'est mieux pour vous, et puis voilà, vous, en fait, appliquez votre programme politique pendant un mandat, et si vous avez la chance également, pour un deuxième mandat définitif. Et pourquoi se compliquer la vie ? Pourquoi se compliquer la vie, s'il y a cette possibilité ? Alors, vous refiez cette possibilité, alors les gens vont mourir, ici et là, à cause des bêtises comme Alpha Condé l'a fait. À cause des bêtises de troisième mandat, combien de personnes ont été tuées ? Combien de gens sont morts ? Pourtant, Alpha Condé pouvait facilement éviter cela. Comment l'éviter ? Écoutez, il dit qu'il a un grand parti politique, le RPG. Il y a pas mal de personnages, disons, présidentiels dans ce parti. C'était de trouver quelqu'un qui le remplace. Et lui se reposait, et puis le parti, si ce candidat qui venait pour le remplacer gagnait les élections, et puis le parti continuerait effectivement à appliquer le programme de parti. Mais non, Alpha Condé n'a pas saisi cette possibilité, et combien de gens sont partis inutilement. Et Marie de Mouya est en train de commettre la même erreur. Il y a une possibilité qui est là, très claire, pour éviter des tueries, pour éviter des souffrances. Voilà. Ce que j'ai dit à Marie de Mouya, pour terminer. Se faire aimer par le Futa, plutôt par la Moyenne-Guinée, je crois qu'il ne réussira pas cela à travers la propagande, en offrant des millions, des voitures, en nommant des gens par-ci, par-là. Jamais. Parce que le mal est déjà fait Marie de Mouya. Si vous vous rappelez, en fait, quand Marie de Mouya a pris le pouvoir, il sillonnait dans Conakry. Il est passé par Bambéto. N'est-ce pas ? Quel quartier de Conakry a réussi, a mieux réussi Marie de Mouya ? Vous pouvez me le citer ? Mais c'est là, Aratoma, à Bambéto. C'est là qu'il a été reçu massivement, avec une joie intense, un enthousiasme intense. On a vu des jeunes filles se jeter sur des militaires tellement elles étaient heureuses. Mais Mouya a fait le mal. Le mal est fait. Après avoir dit d'ailleurs que, désormais, personne ne mourra pour la politique. Il a tué. Il a tué. Il tue. Et quelle manière ? Sans enquête, ni jugement, ni rien. Et avec l'orgueil, vous manifestez, nous frappons. N'est-ce pas ? Et cet homme-là veut se faire aimer, veut avoir, en fait, le cœur de Futa, d'Apple. Le mal est fait, Mouya de Mouya. Le mal est totalement fait. Vous êtes assassin. Vous n'êtes pas humain. N'est-ce pas ? Alors, nous connaissons le cas de l'Ansona Conté. Vous vous rappelez, l'Ansona Conté, après l'échec du coup d'État, vous vous rappelez, quand il est rentré de Togo, je ne sais pas, après qu'il a été annoncé que, voilà, le coup d'État avait échoué. Il est rentré, alors, mais avec l'échec du coup d'État, pas mal de, en fait, de, donc, de citoyens guinéens, d'ethnés malinqués, qui avaient manifesté leur joie quand il y a eu coup d'État militant, pensant qu'il était dans la Conté, donc, son pouvoir était fini. Et, mais, voilà, ils sont sortis nombreux, manifestés. N'est-ce pas ? Et quand il y a eu changement de situation, c'est-à-dire que le coup a échoué, et puis, voilà, ces personnes qui avaient manifesté leur joie, donc, en supportant de la Traoré, ont été attaquées par des citoyens à Konakry, des maisons saccagées. Et là, ça a compté, la grosse erreur de sa part, la plus grosse erreur de la Sonna-Comté, c'était de dire, en tant que chef d'État, première personnalité du pays, c'est-à-dire, vous avez bien fait, c'est-à-dire, vous avez bien fait de saccager les maisons de ces gens qui ont protesté, pensant que Gara avait, donc, reçu son coup d'État militaire. Et depuis ça, la Haute-Guinée n'a jamais, jamais, jamais aimé L'Anse-en-A-Comté. Al-Fakoné en a profité, dans l'opposition, à utiliser ce discours, à utiliser cette situation, pour se faire populaire en Haute-Guinée, Al-Fakoné. Il dit bien, personne, en Haute-Guinée, personne n'a finalement aimé L'Anse-en-A-Comté pour ça, pour avoir dit, Wofatara, il s'adresse au Soussou, vous avez bien fait de saccager les biens des Maléke. N'est-ce pas ? Voilà. Mamadi Dombouya, je crois que là, ce discours, ce qu'il dit là, c'est pour vous aussi. Vous ne serez jamais, après avoir fait ce que vous avez fait, massacrer les peuls, massacrer les citoyens peuls, les femmes, les enfants, vous comprenez, les insulter, insulter même les cadavres, mais c'est vrai. Comment voulez-vous que vous soyez acceptés par ces gens ? Évidemment, la seule chose que tous les Guinéens veulent, là je ne vais pas me focaliser sur le Futa, tous les Guinéens veulent, n'est-ce pas ? C'est également, Mamadi Dombouya, l'amour, ce n'est pas à travers la propagande, l'amour, vous l'aurez, l'amour, le vrai sentiment, être héros, vous l'avez peut-être perdu, mais c'est en respectant vos engagements, n'est-ce pas ? Vous êtes venus pour une transition, c'est cela, vous travaillez dans cela. Peut-être à partir de là, vous pourriez, vous pourriez sortir par la grande porte, mais l'amour, non, oubliez cela. Si vous voulez, Mamadi Dombouya, adoptez toutes les filles, les jeunes filles qui souffrent quelque part à Futa ou à Bambéto ou quoi, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Le mal est fait, Mamadi Dombouya, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai, vous n'êtes pas humain, Mamadi Dombouya, vous mentez, vous êtes hypocrite. Regardez tout récemment à Sigrid, je crois, il y a pas mal de jeunes élèves qui partaient pour des examens qui, en fait, ont été tués, vous comprenez ? Leur pirogue qui s'est renversée. Je ne sais pas combien de jeunes filles, on parle de six, plus de six, je crois, jeunes filles tuées, jeunes élèves. Si Mamadi Dombouya était vraiment, comme il prétend le démontrer, humain, on aurait eu de véritables gestes, c'est-à-dire un déplacement de Mamadi Dombouya dans la rue. Lui-même, il se déplace, il va à Sigrid dans le village, n'est-ce pas ? Côtoyer ses parents, ses parents endeuillés. Il ne le fera pas, c'est qu'un hypocrite. Une villa a une fille de 17 ans, ta propre fille, pourquoi, qui va-t-elle faire avec ça maintenant ? Je crois que l'enfant a plutôt besoin de formation, beaucoup plus de formation. Voilà, Mamadi Dombouya doit le faire maintenant parce que, et là, la situation est totalement pourrie, décomposée, et il a besoin de convaincre l'acteur. Alors, il faut le faire maintenant. Offrir une villa, faire tout ce que vous voulez, si vous voulez acheter un avion encore pour cette fille, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Mais ça ne marchera pas. Voilà, c'est la vie de la caméra. Depuis Bruxelles, donc vous me suivez, chers patriotes dans l'armée, vous me suivez aussi, parce que moi, je suis sûre que Mbouya, qui, alors, s'il continue à être têtu, c'est vrai, alors rien n'empêchera, rien n'empêchera, en fait, de sa chute, n'est-ce pas ? Ça, je suis à 100%. Nabila et Kamara, le publicien, merci pour le côté. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501